salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo allez aujourd'hui c'est la présentation du set Kobi Maserati Gran Turismo Sport donc voici le modèle assemblé et donc c'est la petite review habituelle que je vous fais sur les modèles une fois que je les ai montés alors elle est superbe elle est vraiment superbe elle est rouge donc déjà c'est un bon point pour elle et franchement elle a de la gueule voilà alors toujours à l'échelle 1 35e comme toutes les petites miniatures de chez Kobi alors elle a une belle taille je ne sais plus exactement je vous l'avais dit lors de l'unboxing regardez moi ces lignes vraiment superbe donc ici gros gros point positif il n'y a pas de stickers ce sont toutes des pièces tampographiées donc on a la calandre qui est super belle avec le sigle Maserati on a encore le logo Maserati ici sur le capot les feux sont superbement retranscrits vraiment très très ressemblant donc le côté alors ça c'est pareil c'est j'imagine des aérations mais c'est aussi tampographié donc de toute façon il n'y a aucun sticker ça je viens de vous le dire vraiment super joli des pneus en gomme qui se montent sur les jantes ça roule parfaitement encore un petit un petit logo Maserati ici l'arrière est superbe aussi les tourisme au Maserati on a les peaux les sorties d'air mais les optiques les feux arrière les feux le Maserati inscrit on a même le feu stop ici je vois si vous allez voir là en rouge plus foncé sur le sur l'élan il y en a la plaque où il est inscrit Gran Turismo le dessus voilà et à l'intérieur et bien on a on a on n'a pas on n'a pas de sièges à proprement parler voyez on a les plaques du fond de la voiture si vous voulez les plaques en briques on a juste voilà au niveau des des appuis tête juste deux petites pièces qui simulent les appuis tête moi je trouve ces petites caisses vraiment superbe parce que je regrette très simplement c'est qu'il n'y ait pas de figurines avec et puis qu'on puisse pas réellement mettre une figurine dedans parce que pourtant elles sont à l'échelle elles sont à l'échelle mais on peut pas c'est pas c'est pas prévu à cet effet donc les ouvertures sont pas il n'y a pas de portière il n'y a pas faudrait démonter oui si on aurait cette pièce le paroisse plus les deux là ouais c'est les côtés aussi mais c'est pas prévu à cet effet c'est pas pratique bon mais il y aurait quand même une figurine civile avec ça serait ça serait tout de même pas mal alors c'est franchement un beau modèle et franchement maserati ben celui ci là une fois monté parce que dans la boîte ouais elle me plaisait parce que je l'ai choisi mais c'est une fois monté une fois semblé maintenant que ça me convainc d'acheter la suivante alors pour un différence c'est un différentiel de taille vous voyez on a la levante que je vous avais présenté passé c'est bon la levante est légèrement plus longue elle pote beaucoup voilà maserati levante pareil elle roulait superbement et puis on a les les skadas donc la première skada que je vous ai présenté qui sont bien plus petites mais qui sont tout aussi sympa oui alors par contre skada je vous l'avais dit le gros point noir c'était les stickers bon là il ya quoi il ya je suis plus vrai c'était un mois ou deux maintenant je voulais présenter peut-être pas tant je sais pas voyez regardez et pourtant je joue pas avec elle est en vitrine voyez ici stickers commence à se faire la malle mais ça c'est un manque à boire c'est un manque à boire et pourtant je les aime bien ces petites skadas franchement elles sont sympas aussi donc on verra bien voilà donc en attendant la petite review pour la maserati grand tourisme au sport qui est super sympa franchement bravo cobi là encore un joli modèle voilà les amis c'est tout ce que je pourrais dire c'est c'est un point positif et je pense que je vais continuer les maserati ben voilà donc je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et puis je vous dis à très bientôt pour une vidéo ben kobe allez salut